... Comme toute bonne conférence doit de commencer à l'heure, on va essayer de ne pas être trop en retard. Monsieur le directeur, mesdames et messieurs, honorables invités, passionnés de l'archéologie, ce soir l'Institut français est très fier de vous accueillir dans le cadre passionnant de la recherche archéologique à Djibouti, objet d'une collaboration qui s'est instaurée entre équipes d'archéologues français et Institut de recherche archéologique et historique du CERD depuis plusieurs années. Cette collaboration a débuté il y a maintenant près de 40 ans, c'est un âge très jeune au regard de l'archéologie, mais ancien au regard de l'échelle humaine. Lorsque le directeur de l'ISERST, Anis Abdallah, avait demandé à deux archéologues français, Jean Chabaillon et Roger Joussaume, de venir à Djibouti, évaluer le potentiel archéologique du pays. Aujourd'hui, comme nous allons le découvrir en écoutant Jesse Collier, cherchée de recherche au CNRS, et responsable de la mission archéologique à la suite du professeur Xavier Guterres, également présent ce soir, la moisson de découverte est impressionnante, et elle est claire d'un jour nouveau, le plus lointain passé de Djibouti. J'ajouterai qu'à l'initiative du directeur de l'IRA, M. Salaz Akaria, cher directeur, plusieurs projets ont vu le jour, dont l'aménagement d'un centre de conservation et d'études du mobilier archéologique, qui reviendra prochainement à Djibouti, après de nombreuses années passées en France, dans les mains de tous les chercheurs archéologues. Nous allons pouvoir, dès à présent, en écoutant Jesse Collier, bénéficier des connaissances importantes, et en grande partie inédites, c'est ce que vous nous avez évoqué, qui nous permettront de renforcer notre connaissance de Djibouti, et d'aiguiser notre intérêt sur ce domaine d'excellence qui est l'archéologie. A la suite de son intervention, un temps pour des questions sera prévu. M. le directeur, je vous cède la parole pour un peu plus. Bonsoir à toutes et à tous. J'avouerai juste un mot pour finir ce qu'a dit le conseiller de l'Opération et de l'Action Futurale. Cette mission, donc, qu'en France et Djibouti, l'a commissé il y a 40 ans. Et elle se poursuit. Et à travers cette conférence, celle-là, celle de l'il y a deux ans, nous renouons avec une tradition, alternant l'organisation des missions archéologiques, une fois au cercle et une fois au centre culturel. Moi, je trouve que c'est une bonne formule et en créant un petit mandatant, on pourrait trouver une très, très, très bonne solution. Alors, Tessy Codeste est chef de mission depuis 4-5 ans. Elle a su s'entourer d'une équipe pluridisciplinaire, des gens expérimentés, dans un début de 1, 2, 3, 4 ans. Et elle a fait avancer, ça je ne dis pas juste pour le faire plaisir, mais elle a fait avancer la cause de la recherche archéologique. Et nous, du Boussien, on s'en félicite. Maintenant, désormais, qu'une nouvelle ère s'ouvre, vous savez, il y a des périodes, nous l'encourageons, donc on continue à inviter davantage de personnes compétentes pour, justement, faire de nouvelles découvertes et donner aux sciences du passé, à Dibouti et dans la Pomme de l'Afrique, la place qui lui revient. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je voudrais vous dire à quel point Xavier Guterres ici présent et moi-même sommes heureux d'être à Djibouti dans cet environnement de crise, Covid, puisque pour lui, comme pour moi, c'est notre premier voyage depuis un an. Et c'est ici, donc c'est à la fois un honneur et un bonheur. Donc, pour commencer, je voudrais remercier naturellement le ministre d'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Nadine Mohamed, ainsi que M. Jaludine Mohamed, directeur du CERD, et M. Salah Zakaria, directeur de l'Institut de Recherche Archéologique et Historique de Djibouti, qui permettent et autorisent cette collaboration franco-djiboutienne autour d'un vaste programme de recherche sur la préhistoire récente à Djibouti. Je voudrais remercier aussi M. l'Ambassadeur, Arnaud Guyoua, ainsi que son service de coopération et d'action culturelle, représenté par M. Stéphane Gallet, et bien sûr aussi Fardinard, pour également permettre et soutenir cette collaboration franco-djiboutienne. Et enfin, je remercie l'Institut français pour toute la logistique et l'accueil ici dans leur loco. Donc, cette conférence a pour objectif de vous présenter les principaux résultats d'un programme de recherche que nous conduisons en République de Djibouti autour d'un moment clé de l'histoire de l'humanité, ce moment clé qui s'opère durant la préhistoire récente et qui voit l'homme changer de modèle économique, c'est-à-dire passer du statut de chasseur-cueilleur au statut de premier éleveur. Ce moment durant lequel il va s'émanciper de son espace sauvage pour désormais domestiquer plantes et animaux. Alors, dans les livres d'histoire et dans les livres d'archéologie, ce moment s'appelle la révolution néolithique et cette révolution s'opère dans le monde à des dates extrêmement diversifiées, ça ne s'opère pas d'un coup au même moment et selon des scénarios très différenciés en fonction des environnements dans lesquels ce processus se met en place. Si on prend l'exemple, par exemple, du Proche-Orient, on a la première domestication des céréales et des légumineuses aux alentours de 11 000 avant notre ère. Si on prend la Chine, c'est entre 11 000 et 10 000 que l'on domestique le riz et le millet. Et si on prend l'Europe, c'est entre 9 000 et 8 000 que se sédentarisent les populations et qu'elles domestiquent plantes et animaux. Avec la révolution néolithique, vont émerger toute une série de grands changements économiques et sociaux. Tout d'abord, le développement de la sédentarité puisque, effectivement, on se met à parquer les animaux qu'ont domestique, on se met à cultiver des champs, il faut donc vivre au plus près et des animaux et des champs. Et c'est au moment de la révolution néolithique que vont apparaître les premiers villages lointains prévus de l'urbanisation. Avec aussi cette révolution néolithique, le développement de certaines innovations techniques qui ont pu faire leur apparition avant le néolithique, mais qui vont vraiment exploser avec celui-ci, tel que l'artisanat potier. On a désormais besoin de récipients qui permettent de cuire des aliments, notamment les nouveaux céréales, mais aussi de les stocker. On a besoin aussi de pierres polies, on ne taille plus seulement le silex. Le polissage de la pierre sur des minéraux particuliers permet notamment d'obtenir des outils extrêmement robustes qui vont servir à ouvrir ces champs cultivés et aussi à couper ces arbres pour ces maisons. Et puis, naturellement, qui dit néolithique, dit meilleure condition de vie, donc une hausse de la population. Et cette hausse de la population est aussi combinée combinée à un temps de thésaurisation des recherches. Désormais, puisqu'on cultive, par exemple, les céréales, on va les stocker, obtenir des excédents que l'on va partager. C'est le moment, alors, où les sociétés deviennent complexes, où la hiérarchisation sociale se met en place, justement, entre des groupes qui disposent de ces ressources et d'autres qui ne l'en disposent pas, et des groupes qui, désormais, souvent sont sous l'autorité d'une personne, ou en tout cas d'une forme de contrôle des ressources. Donc, avec le néolithique, les premiers conflits et les premières inégalités. Ce programme de recherche s'intitule Première Société de Production de la Corne de l'Afrique, qui, pour, en tout cas, la République de Djibouti, correspond à l'émergence des premiers éleveurs, non pas des premiers agriculteurs. Vous verrez, l'agriculture n'arrive pas très foncièrement dans l'histoire. C'est un programme de recherche franco-djiboutien, du ministère français des Affaires étrangères. C'est aussi un programme de l'Institut de Recherche Archéologique et Historique de Djibouti, qui émane du CERD. C'est un programme qui est labellisé SIG, Site d'études en écologie globale, parce que, vous le verrez, c'est à la fois un programme qui a pour objectif de documenter les modes de vie passés durant la préhistoire récente, mais qui a aussi comme volet central la compréhension des paléoclimats et des paléo-environnements dans lesquels évoluaient ces populations préhistoriques. C'est un programme qui est soutenu par l'Agence Nationale de la Recherche. Il est aussi largement soutenu par l'Ambassade de France à Djibouti. Il dispose aussi d'un mécénat culturel avec un institut privé, l'Institut des Déserts et des Steppes, qui est dirigé par Yves Coppens, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est celui qui a découvert Lucie en Éthiopie. Il est conventionnel avec le Centre français des études éthiopiennes. Donc, ce programme a été dirigé pendant de très nombreuses années par Xavier Guterres, jusqu'en 2014, qu'il avait commencé ses recherches ici en 1988. Donc, je lui ai succédé. Et aujourd'hui, il rassemble 29 chercheurs français djiboutiens à l'international, des étudiants en master, en doctorat et en post-doctorat. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, un peu de théorie, parce que c'est toujours intéressant. Quand on travaille justement sur ce moment de transition entre on est chasseur-cueilleur et on devient, en l'occurrence, à Djibouti, éleveur, quelles sont les causes justement à ce changement de modèle de vie, alors en archéologie, on tente toujours de concilier quatre points de vue qui ne sont pas mutuellement exclusifs, ils peuvent se combiner. Le point de vue économique, le point de vue culturel, le point de vue social et le point de vue environnemental. Alors, le point de vue économique, il postule que les premières manipulations du milieu naturel par l'homme, que sont l'élevage ou l'agriculture, découlent d'explorations économiques innovantes destinées à absorber les conséquences d'un essor démographique important. Sous cette pression démographique, le groupe social se scinde en deux entités, dont une au comportement davantage exploratoire, va chercher de nouvelles solutions pour s'alimenter, pour assurer la survie du groupe. Le deuxième point de vue, c'est le point de vue culturel qui, lui, oppose une prise de conscience de l'homme sur sa domination sur l'environnement. C'est ce qu'on appelle la révolution des symboles. En effet, un prérequis serait indispensable pour qu'émerge l'élevage de l'agriculture, celui de considérer qu'on n'a pas à être soumis à la nature, on peut désormais la contrôler. Autrement dit, pour que cette révolution néolithique ait lieu, il faudrait que des sociétés bouillonnent d'idées dans un environnement où elles sont finalement plus matures qu'elles ne l'étaient précédemment. Le troisième point de vue, c'est le point de vue social qui, lui, considère que l'élevage de l'agriculture ne peuvent apparaître que si les sociétés se sont hiérarchisées et complexifiées et spécialisées en amont. Qu'en fait, les systèmes sociaux soient robustes, les groupes suffisamment structurés pour finalement absorber le travail constant, régulier, d'une gestion raisonnée du milieu naturel. Et enfin, le dernier point de vue, c'est celui du déterminisme environnemental, celui du poids du climat, notamment dans le choix ou en tout cas l'obligation de changer son mode de vie. Un climat stable, les potentialités offertes par le milieu, des ressources accessibles, des éléments contrôlables peuvent en amont favoriser la fixation des groupes qui vont donc s'installer et chercher de nouveaux modes d'alimentation et développer notamment domestication animale et domestication végétale. Ou inversement, pardon, ou inversement, c'est pas forcément un climat agréable qui a permis justement ce changement, mais peut-être un climat qui se dégrade, des contraintes environnementales, il fait trop chaud, les ressources s'amenuisent, il faut chercher des solutions. Alors que dire du continent africain ? C'est souvent ce point de vue du déterminisme environnemental qui va prévaloir dans les modèles proposés de transition entre les chasseurs-cueilleurs et les premiers éleveurs. Car il est vrai, ce continent se positionne sous des latitudes tropicales et en fait ici, depuis au moins 20 000 ans, on va avoir de manière très régulière et de manière très extrême des alternances de phases hyper-arides ou de phases hyper-humides qui vont nécessairement jouer sur les choix humains. Alors pour travailler sur cette transition entre le monde des chasseurs-cueilleurs et le monde des premiers éleveurs qui s'opère en République de Djibouti aux alentours du 3e millénaire avant notre ère, vers 3 000, 2 500 ans avant notre ère, eh bien il y a une zone de réflexion qui est absolument formidable, c'est celle de la dépression à phare, du lac AB et de son bassin lacustre, le bassin du Gobade à Djibouti. Alors le bassin du Gobade, donc ici, entendez, non, je confonds avec le laser, donc ici, vous avez le bassin du Gobade, le lac AB, eh bien est en fait un des principaux réceptacles des eaux de pluie provenant des blancs, ce sont en fait des accumulations de petites algues micro-cellulaires et si vous les voyez, vous êtes au fond du lac, c'est-à-dire là, il y avait le lac et vous les trouvez dans le fond du lac. Si vous marchez et que vous voyez des formations fossiles calcaires, eh bien ce sont les stromatolites, ça ressemble à des pierres avec plein de trous dedans, eh bien c'est aussi des formations qui se créent, mais en particulier dans des niveaux très peu profonds. Donc si on les voit, comme ici, eh bien on sait qu'on était là sur les rivages du lac. Enfin, on a les surfaces d'abrasion. La cuisse, les surfaces d'abrasion, ce sont des sortes de marches dans les glacis basaltiques parce qu'en fait le lac comme le lac Abbé lorsqu'il était très grand, avec un peu de vent, il y a de la houle et finalement cette houle va venir abîmer les glacis basaltiques avec des marches qui représentent les différents niveaux du lac durant son histoire. Donc la houle indique, enfin pardon, les surfaces d'abrasion indiquent les bords du lac. Et enfin, on piste aussi les anciens déversoirs du lac Abbé, ce sont des petits camions qui sont empruntés par les eaux du lac quand justement le lac déborde de son bassin et cherche un exutoire. Et là, donc naturellement, si on trouve des canyons comme ça, ça indique des moments où le lac était très haut. Donc parmi les objectifs et surtout les travaux que nous menons, nous modélisons le régime paléohydrologique du système lac-pustre du lac Abbé à très haute résolution. C'est un travail qui avait entamé il y a de nombreuses années Françoise Gasse et on s'inscrit donc dans sa continuité. Alors ainsi, on a pu, en datant ces différentes formations sédimentaires, reconstituer l'histoire du lac Abbé donc sur au moins minimum les 20 000 dernières années. Vous voyez ici une représentation topographique avec le bassin du Gobade qui est là et là vous avez le lac Abbé. Là c'est une vision donc virtuelle si vous voulez qui représente l'ampleur de l'extension du lac Abbé quand il était à 16 000 ans avant notre ère à 410 mètres d'altitude. À 10 000 ans avant notre ère 280 mètres d'altitude, vous voyez là on est dans une phase justement de régression dans un temps d'aridité. On est ici en ce moment, c'est la phase actuelle, le lac Abbé est naturellement beaucoup plus petit, nous sommes à 210 mètres d'altitude. Parmi les autres travaux menés dans ce programme, la paléo-hydrologie, la paléo-géologie mais aussi la paléo-climatologie, donc le programme de recherche est interdisciplinaire et il a la chance de bénéficier d'autres programmes avec lesquels nous travaillons aussi qui ont développé notamment tout un travail sur les carottes sédimentaires prélevées dans des lacs d'Ethiopie. D'Ethiopie, pardon, le lac Abbé, côté éthiopien, et le lac Afan-Bougamari. Donc là, en barque, on va dans le lac, on fait des carottes et ensuite, c'est envoyé en laboratoire et les sédiments sont analysés et permettent de restituer les climats. Aujourd'hui, voici le lac Abbé, il ne fait plus que 350 km² contre plus de 6000 km² durant le grand humide holocène, c'est-à-dire aux alentours de 9000 avant notre ère. Quant au bassin du Gobade, c'est devenu un quasi-désert alors qu'il était vert, avec une faune et une flore extrêmement diversifiée durant les derniers millénaires avant notre ère. Aujourd'hui, les populations qui vivent dans ce bassin sont même revenues à un petit peu un système semi-nomade du fait de cette aridité qui ne cesse de s'accroître. Excusez-moi, c'est très sensible. Donc, puisque finalement, ce lac a été très vert, eh bien, ça a été naturellement une zone propice pour l'installation humaine de ces derniers chasseurs-cueilleurs et de ces premiers éleveurs. Après donc plus de 30 années de recherche archéologique qui est née dans cette zone, eh bien, une centaine de sites ont été référencés, dont les plus anciens témoins de l'élevage dans la corde de l'Afrique, datés donc aux alentours du 3e millénaire avant notre ère. Là, vous avez quelques exemples des principaux sites du bassin du Gobade. Je vais y revenir. Alors, quelles sont les questions qu'on se pose quand on est archéologue ? Eh bien, quelle est la chronologie des occupations dans ce cobal entre des populations de chasseurs-cueilleurs qui vivent là puis vont évoluer en éleveurs ? Quelles sont leurs identités culturelles, leurs productions matérielles, leurs modes de vie, leurs organisations sociales ? Et puis, toute une réflexion aussi sur le lac et le rapport, justement, à l'environnement. Est-ce que ce lac est finalement un stimuli dans les modes de vie, dans la création d'innovations techniques ou est-ce qu'au contraire il va parfois être bloquant ? Et quelles sont toutes les réponses que les populations peuvent donner, justement, au moment où elles changent de modèle économique et face, justement, aux pressions exercées par leur milieu ? Donc, en plus de tout ce volet hydrologique, climatologique, etc., on étudie aussi les paléophones, c'est-à-dire tous les restes osseux animaux que l'on va retrouver dans deux environnements différents. Ouh, pardon, j'ai fait un peu du mal. À la fois sur les sites archéologiques, donc on retrouve plein de vestiges osseux, de la faune qui était chassée, pêchée par les populations de chasseurs, crieurs ou d'éleveurs, mais on va aussi étudier tous les vestiges osseux animaux ou de poissons dans ces fameux diatomites, c'est-à-dire ces lambeaux de lacs qui représentent le fond du lac. En étudiant les faunes, on sait très bien que les faunes ou la flore, elles sont caractéristiques de certains climats, de certaines températures. Donc, on peut caractériser les paléoclimats, à un temps donné, caractériser l'évolution des écosystèmes et travailler aussi sur toutes les stratégies d'acquisition des ressources animales par le monde. On travaille en particulier sur les poissons puisque naturellement, il y en a beaucoup et en étudiant les espèces de poissons présentes, on peut reconstituer sur une longue chronologie les communautés de poissons en fonction justement des différentes périodes. On travaille aussi sur la faune, donc les mammifères, sur les sites archéologiques et on peut, en étudiant les ossements animaux, travailler sur la part de la chasse, la part de l'élevage, notamment dans l'alimentation des populations, sur la saisonnalité des occupations, sur les techniques de chasse, sur les techniques de pêche, etc. Et puis, on travaille aussi sur quelque chose qui est assez étonnant, ça s'appelle des autolithes, c'est tout petit, ça fait 6 mm, quand on ne connaît pas, on a l'impression que c'est un gravier. En fait, c'est une petite formation calcaire qui se crée dans l'oreille interne des poissons. Quand le poisson naît, chaque année, son autolithe augmente et avec cette augmentation se marquent d'un cerne, des spécialistes, donc des autolithes, élaborent des analyses très précises sur ces petits autolithes qu'on récupère au tamis, donc des milliers, des milliers. Et en fait, en comptant le nombre de cernes, en travaillant sur les écarts entre les cernes d'un autolithe, on peut avoir des informations sur la mort du poisson, son âge à sa mort, on va dire, et puis aussi sur dans quel environnement il vivait, avec des cernes plus ou moins étroits, un climat favorable ou pas favorable. On fait aussi des analyses isotopiques de ces cernes de croissance, on analyse les atomes avec des techniques bien précises, et en fait, la composition isotopique de ces autolithes correspond précisément à la composition isotopique du milieu aquatique dans lequel se trouve le poisson. Donc en étudiant ces petites formations calcaires, on est capable de reconstituer l'évaporation des informations sur l'évaporation du lac, la température du lac AB, les précipitations, etc. Donc quelle est l'histoire de ce bassin du global ? Donc on remonte un peu dans le temps avant de parler des premiers éleveurs, on part donc aux alentours de 20 000 avant notre ère, et bien on est dans la période dite du big dry, c'est une période qui est connue chez les climatologues, c'est en fait une période hyper, hyper aride, durant laquelle entre 22 000 et 14 000 ans avant notre ère, les lacs de tout l'Est africain sont quasiment à secs, et s'ils ne sont pas à secs, ils correspondent à des grandes mares hyper salées. Dans le bassin du Gobade, on a un seul site connu pour cette période, c'est le site d'Araï-Détroit actuellement au cours de fouille. Alors, quand on le voit, ce site d'Araï-Détroit il ne ressemble à rien, ce n'est pas un beau site archéologique, pourtant c'est un site exceptionnel. Il s'organise sous la forme de milliers de vestiges osseux humains, donc répartis dans un sédiment très particulier, et ces milliers de vestiges osseux humains correspondent au minimum à neuf individus, dont des fœtus. Fait remarquable, ce n'est pas trop mal conservé, et il est un site de référence parce que pour tout l'Est africain, on a très très peu de sites datés, en l'occurrence autour du 16e millénaire avant notre ère, qui nous permettent d'avoir des informations sur nos caractères biologiques. Donc à ce moment-là, nous sommes des homo sapiens sapiens, c'est-à-dire que nous sommes ce que nous sommes, mais il y a entre les populations quand même des caractères biologiques, biométriques très marqués, ce sont les caractères dits phénotypiques, et en fait, ce site, parce qu'il est exceptionnel, est plutôt bien conservé et qu'ils sont très rares dans l'Est africain, il nous permet de nous questionner notamment sur notre variabilité phénotypique, quels sont nos traits biologiques, en quoi il diverge ou se rapproche d'autres sites archéologiques de la région ou encore bien plus lointains, et on peut alors documenter les dynamiques de peuplement dans l'Est africain et de manière plus précise dans le bassin du Gobade, se questionner aussi sur est-ce que c'est une population qui est présente depuis longtemps dans le bassin ou au contraire est-ce qu'elle va présenter des caractères qui montrent des apports extérieurs, donc des mouvements de population. Ici, vous avez des morceaux de mandibule, donc de mâchoire. Après, à partir de 13 711 000 avant notre ère, on rentre donc dans l'Africain humide période, c'est-à-dire le tout début de nombreux milliers d'années qui vont être voués à une phase d'humidité très importante. Les précipitations sont plus importantes, l'activité fluviative est dense, pour autant, nous ne savons pas du tout entre 13 000 et 11 000 qu'est-ce qui se passe dans le bassin du Gobade. C'est-à-dire, je vous l'ai dit, on trouve des diatomites, des stromatolites, etc., mais pour cette tranche de temps, on n'a rien trouvé, on n'a rien pu daté. Donc, on ne sait pas, a priori, évidemment, le bassin du Gobade est immergé puisque tous les lacs sont immergés ailleurs. Alors, pour retrouver les témoins du lac à ce moment-là, on réalise des grandes tranchées géologiques de plusieurs mètres de long, pas forcément très larges et on cherche les diatomites, on cherche les stromatolites et si on en trouve, on les date. Pour le moment, aucune idée de ce qui se passe dans le bassin du Gobade pendant ce lave de temps. Ensuite, à partir de 11 000 ans, même si on est dans une phase humide, eh bien, on a parfois des pics arides, très très courts mais très intenses. C'est le cas, c'est ce qu'on appelle en climatologie le driaz récent. Les niveaux de lacs chutent littéralement et là, on n'a aucun site non plus connu dans le Gobade. C'est normal, s'il n'y a pas d'eau, les populations ne s'installent pas dans le Gobade donc il faut rechercher les sites au plus proche du lac tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire relativement restreint pour trouver les niches écologiques favorables à l'implantation humaine. À la fin de ce pic hyper aride, on a une deuxième occupation sur un rail détroit, donc là où il y avait tous les vestiges humains. Eh bien, on retrouve ensuite plusieurs milliers d'années après, entre 9 500 et 8 700 avant notre ère, sur le même site, des petites fosses sur des structures de combustion qui ont servi à cuire des aliments, à cuire des animaux. Donc des petites fosses comme celle-ci, là vous voyez elle est vraiment petite, mais par contre elle va livrer charbon, des traces d'un fœtus, de l'industrie lithique sur obsidienne et des ossements. Et ces ossements, ce sont ces animaux qui ont été donc chassés, hippopotames, rhinocéros, zèbres, lions, crocodiles qui témoignent donc d'une biodiversité riche, d'un milieu de savannes herbeuses et très marécageux. Ensuite, on entre pleinement dans l'Afrique à l'humide période, on est entre 8200 et 3800 ans avant notre ère. Là, augmentation des précipitations, de nouveaux, fortes activités fluviatiles, aucun site connu dans le global. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le bassin lacusse est complètement rempli d'eau, rempli de l'eau, du lac alé. Alors, oui, ça c'est un phénomène qui est connu ici, à Djibouti, mais en Éthiopie, les lacs Ziwaï, Shala, Langano, dans le centre-ouest de la vallée du Rift sont tous extrêmement hauts, de même que le lac Tana. Ce sont des phénomènes vraiment macro-régionaux. Ça donne ça, vu de haut, donc on a le bassin du Gobad, ici, au sud-ouest du Djibouti, le lac Abé, et donc là, vous avez une extension du lac. Alors, à l'époque, pour cette période, on parle de méga-lake. Il fait donc plus de 6 000 km². Tous les lacs sont connectés entre eux, ce n'est plus qu'un immense lac. Alors, pour retrouver les sites archéologiques, quand tout est inondé dans le bassin, quand on est logique, on se dit, je ne vais pas aller au fond du bassin, il y a plein d'eau, donc je vais aller au-dessus. Donc, pour chercher au-dessus, parce que c'est très très vaste, ce bassin lacus, on a mis en place un modèle prospectif de terrain, et cela, on l'a fait avec l'Agence Spatiale Européenne, qui nous a fourni une couverture photographique d'images satellites pléiades tristes télescopiques. Donc, moi, j'ai dû aller voir sur Google pour comprendre ce que c'était. Donc, en fait, les images pléiades tristes télescopiques, c'est en fait un satellite qu'on commande et qui va prendre trois clichés à quelques microsecondes d'intervalle d'une même zone, et donc, il a fait ce satellite des milliers et des milliers de photos, et en fait, avec des systèmes de traitement très lourds, de plusieurs jours de traitement par ordinateur, on peut reconstituer la topographie de manière extrêmement précise du bassin du Gobad. C'est le premier modèle numérique de terrain, ça s'appelle comme ça un MNT pour cette partie du monde. Alors, à quoi il nous sert ce MNT ? C'est qu'en fait, quand on est de manière très concrète dans le bassin du Gobad, on a des tablettes et avec des logiciels, on remet en eau virtuellement, on a donc ce modèle 3D, on remet en eau virtuellement le lac à B, on dit, je sais qu'à 6000 avant, le lac à B, il faisait telle altitude et on voit se remplir le bassin lacusque, on voit se remplir notre modèle. Et donc là, au lieu de marcher au milieu de l'eau, on marche vraiment, on dit, ça ne sert à rien, je suis dans l'eau. Tiens, ici, il a un peu en hauteur, je vois une butte, un replat, un lieu d'implantation certainement propice pour les populations à en voir. Et véritablement, c'est presque magique puisque quand on a vraiment mis en oeuvre cet outil, on est allé sur ce qu'on appelle le Horst, le Horst, le glacis basaltique qui surplombe le bassin du Gobade, le bassin du Gobade étant un Graben, c'est-à-dire un fossé d'effondrement tectonique, eh bien, on a retrouvé toute une série de sites archéologiques. Alors naturellement, on n'a pas marché là, on n'a pas marché là, on s'est dit, tiens, on va marcher là, hop, un site, hop, six, sept sites. Donc on n'a pas fini d'en trouver. Vers 3800 ans avant notre ère, eh bien, CLS, c'est fini, la grande humidité. C'est le début de l'aridification qu'on va connaître et qui ne va finalement jamais s'arrêter jusqu'à aujourd'hui. Donc là, nous sommes finalement dans, encore, des populations de chasseurs-cueilleurs mais qui seront sans céramique. Alors, le site que l'on a dans la Saint-Dougobade, c'est le site d'Alidaba II, daté entre 3800 et 3700 ans avant notre ère. Ce site, il se présente sous cette forme, à savoir des grandes taches cendreuses. Donc c'est pareil, il faut avoir l'œil, l'œil de Xavier Guterres, pour identifier des taches cendreuses, des petits ossements, des outils en obsidienne et donc on fait de grands décapages et à l'issue de ces décapages, ces taches cendreuses deviennent de plus en plus précises et elles correspondent finalement à des structures, donc des fosses, des cuvettes qui vont être soit de petite taille comme ici une vingtaine de centimètres soit ici comme 60 centimètres. Ce sont des structures funéraires. En fait, dans ces structures on va retrouver des ossements humains qui vont être réduits donc on n'a pas les corps entiers on a des corps qui ont été réduits en morceaux voire brûlés et qui sont associés à toute une série d'outils en obsidienne et à de nombreux éléments de parure et puis aussi des outils des couteaux taillés dans l'ivoire d'Hippopotame, des métapodes de lion enfin, ou percés donc pour faire des pendentifs là on a des fragments de crânes de crocodile et ici, là, on ne la voyait pas mais il y a des dents c'est une mandibule. Autre exemple de petite fosse pour ce site d'Alida B2 celle-ci qui en fait montre un mortier et des défenses d'Hippopotame et des gros pendentifs comme cela. Donc c'est des structures assez exceptionnelles mais il n'y a pas de céramique donc ça veut dire qu'au moment où les derniers chasseurs sont présents ils ne maîtrisent pas encore l'artisanat potier. Nous voilà aux premiers éleveurs. on est à partir de 2600 ans avant notre ère on est dans la rétification il y a quelques pulsations humides qui sont diagnostiquées mais elles sont courtes beaucoup moins intenses on a les niveaux des lacs qui chutent à l'échelle de l'Est africain les premières sociétés de production se mettent en place ce sont des éleveurs. Alors dans le Gobade on a donc une quantité de sites qui est affilié à cette période et des sites qui vont avoir des styles très variés ils vont s'installer notamment comme ici je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés dans le Gobade sur le petit volcan d'Asancoma c'est un habitat on va avoir sinon des sites qui vont se retrouver vraiment dans la plaine et qui vont prendre différentes formes d'aménagement on a par exemple le site de Wakrita ici qui montre le reste d'un mur donc c'est un mur en pierre c'est assez simple qui devait servir à caler des maisons en matériaux périssables donc associés à ces murs des sols archéologiques avec notamment de la céramique et de l'industrie sur-obsidienne on a les sites des Daïtoldora ou dans Tacharinores qui vont eux montrer des structures de combustion donc ce sont des petites fosses avec des blocs de basate qui servent à cuire notamment les aliments et dans lesquels on retrouve céramique haussement de poisson etc. et puis on a aussi des structures comme celle-ci ce sont ce qu'on appelle des trous de poteau donc qui ont souvent brûlé et qui laissent des traces de charbon très intenses et qui étaient donc des poteaux qui servaient justement à la construction de maisons en matériaux relativement légers donc on a beaucoup vous avez vu pour les périodes précédentes ce sont surtout des vestiges osseux humains mais pour les premiers éleveurs nous avons les habitats stricto sensuels mais en plus des habitats et c'est ça qui rend aussi remarquable ce bassin à la Cusse nous disposons de nombreuses sépultures monumentales comme ici le monument funéraire d'Antakari 3 qu'on fouille actuellement et qui est aujourd'hui la plus imposante structure funéraire de ce type en cours de fouille dans l'Est africain elle fait 17 mètres de diamètre ça correspond en fait à une énorme nécropole qui rassemble plus de 300 individus installés dans des fosses et cette nécropole dans un dernier temps d'utilisation a été scellée par une construction à double couronne de blocs de basalte concernant maintenant un peu leur mode de vie quand on est sur ces sites archéologiques on fait des analyses micro-morphologiques c'est à dire qu'on va étudier au microscope la nature des sols et la succession de ces sols les micro-morphologues ont montré que les sols ont démontré des alternances de phases d'occupation intensives en rapport avec une activité en particulier celle de la pêche avec des phases d'abandon qui ne faisait qu'alterner donc on peut être à peu près certain que sur ces sites du bassin du Gobal les premiers éleveurs occupaient les habitats mais de manière régulière mais saisonnière quand on étudie les vestiges osseux donc la faune comme la faune les mammifères mais aussi les poissons donc on analyse les espèces leur quantité leur âge ce qu'ils informent sur la saisonnalité le climat etc donc en fait sur ces sites il y a la majeure partie des ossements relève donc des ossements de poissons si on prend l'exemple notamment du site d'Asakoma 96% des ossements sont des ossements de poissons donc il faut vous dire les quantités qu'on a ramassées qui ont été sorties des tamis ou acrita 52% après on a différentes espèces en rapport avec la pêche et en fonction donc des datations de ces sites on sait que beaucoup devaient être contemporains il faut donc s'imaginer un bassin densément occupé dont les activités étaient orientées sur la pêche quand on étudie les quelques restes de charbon qu'on retrouve sur les sites archéologiques ça on le fournit à ce qu'on appelle les anthracologues ils sont en mesure de nous dire les espèces végétales présentes dans l'environnement de ces populations d'éleveurs et donc ce sont des espèces qui vont traduire des milieux quand même encore un petit peu humides donc a priori ces populations s'installaient en bord des lacs ou en bord des oueds environnants à leur habitation je vous l'ai dit les ossements sont extrêmement nombreux sur Asakoma donc un des sites de référence pour l'habitat des premiers éleveurs on a plus de 8 tonnes a priori de poissons qui ont été traités en un laps de temps relativement court donc c'est une pêche massive qui s'opère en plus durant la saison des pluies une pêche massive mais je vous l'ai dit des occupations saisonnières on est donc face ici par rapport au modèle qu'on connaît notamment en ethnologie et bien à des populations qui avaient certainement mis en place une économie dite à rendement différé c'est à dire qu'en fait elles vont pêcher de manière massive les ressources donc ici c'est le poisson les tilapia les claria et puis elles vont conserver stocker avec différentes formes de conservation en masse également pour le long terme et donc c'est pour revenir notamment dans leur lot d'habitat donc une économie à rendement différer pour ces premiers éleveurs surtout pêcheurs sur les sites on retrouve des milliers de matériels de mouture meules molettes mortiers alors on s'est demandé à un moment puisque tout a été tamisé est-ce que finalement ces populations étaient des agriculteurs parce que souvent meules molettes ça sert à broyer les céréales bon il s'avère qu'en dépit de tout l'étamisage réalisé aucune graine n'a été retrouvée alors même on retrouve des charbons donc si les graines existent si le charbon existe les graines on peut les retrouver sous la forme carbonisée en général donc il n'y a pas d'agriculture dans cette région de l'Afrique d'ailleurs les premiers témoignages de l'agriculture sont au premier millénaire avant le trait en Éthiopie alors à quoi on peut servir ces meules et ces molettes toujours pareil avec des modèles ethnologiques on suppose que ça peut servir à la réalisation de farine de poisson une fois que ceux-là sont séchés fumés donc ce sont des pêcheurs mais pourtant on va retrouver dans les ossements animaux les premiers ossements de bovins ou de caprins domestiques comme ça correspond à un moment où le climat est nettement moins bon très aride et comme on l'a aussi connu sous d'autres formes dans le monde on est probablement là dans effectivement le poids du déterminisme environnemental qui va jouer sur les changements dans les modèles économiques l'élevage pourrait apparaître comme une adaptation des populations qui vont chercher à innover de nouvelles formes d'alimentation pour assurer leur sécurité alimentaire d'où viennent ces bovins et ces caprins ils ne sont pas locaux il n'y a pas de domestication d'espèces sauvages dans la zone ce sont les archéologues qui ont énormément travaillé sur question notamment avec les ADN alors deux options soit les bovins et les caprins proviennent de la péninsule arabique donc par voie maritime soit ils proviennent du Soudan en passant notamment par la côte érythréenne puisque là on a le plateau éthiopien donc les premiers éleveurs ce sont je vous l'ai dit des pêcheurs ce sont aussi des chasseurs en réalité ce sont quand même des personnes qui contrôlent d'abord leur espace sauvage pas d'introduction massive mais une adoption progressive de l'élevage un élevage réduit pourquoi ? parce qu'en fait sur les sites archéologiques on a quand même très très peu d'ossements de bovins ou de caprins domestiques les sites même s'ils sont très denses sont des petits sites ils sont pardon ils sont occupés de manière saisonnière mais régulière il n'y a pas d'agriculture dans quand on est archéologue on parle de sociétés with low level food production c'est à dire de sociétés qui ont quand même des niveaux de production relativement bas et qui finalement demeure à économie mixte entre le chasseur-cueilleur l'économie de prédation et l'éleveur l'économie de production pour autant on a quand même de grandes innovations qui apparaissent au moment où l'élevage se met en place donc ça fonctionne en même temps l'artisan à potier donc comme je vous l'ai dit qu'il va servir à stocker les denrées à cuire les aliments et le monumentalisme funéraire donc ces grandes sépultures collectives ce monumentalisme funéraire dans le bassin du Gobad il n'est pas unique on a au minimum parce qu'on l'a parcouru en large entre arrière mais au minimum 10 monuments semblables que la grande sépulture que je vous ai montré dans le bassin du Gobad donc maintenant parlons un petit peu parce que ce bassin est exceptionnel de qui sont ces premiers éleveurs sur le plan biologique quelles sont finalement leurs organisations sociales alors première information importante je vous l'ai dit on a ce site d'exception Araï Détroit daté du 16ème millénaire avant notre ère alors les études sont en cours je n'ai pas encore les résultats à vous délivrer les vestiges humains d'Araï Détroit ont été comparés avec les vestiges humains de l'empoingissement de tout l'Est africain c'est à dire Éthiopie Somalie Liké Tanzanie Soudan Égypte Afrique du Sud Gabon République démocratique du Congo etc donc quand on fait de l'anthropologie biologique il existe des bases de données dans ces bases de données on va donner toute une série d'informations notamment biométriques sur le squelette et notamment sur les mandibules qui sont particulièrement représentatives du type de population donc c'est en cours Araï Détroit est en cours de comparaison avec tous ces vestiges pour tenter justement de dire mais ces populations de chasseurs-cueilleurs qu'on a dans le bassin du Gobade est-ce qu'elles montrent des caractères proches de ces autres sites archéologiques pour voir potentiellement quelles sont les dynamiques de peuplement alors ça c'est en cours mais on a quand même avancé à l'échelle du bassin du Gobade on a notamment comparé les vestiges des mandibules humaines retrouvées à Araï Détroit 16e millénaire avant notre ère aux vestiges humains retrouvés sur Antakari 3 les premiers éleveurs donc milieu du 3e millénaire avant notre ère c'est remarquable là encore sur des caractères biométriques donc la largeur de la mandibule on micro-scane tous ces vestiges humains c'est très long il y a des différences morphométriques extrêmement importantes qui selon les anthropologues témoignent de deux populations différentes entre les derniers chasseurs-cueilleurs et puis 13 000 ans plus tard les premiers éleveurs alors hypothèse 1 comment interpréter ces différences morphométriques soit on a dans le bassin du Gobade une population B les éleveurs représentés par Antakari 3 qui va évoluer depuis la population A les chasseurs-cueilleurs d'Araï Détroit et on aurait donc là une hypothèse d'une très lente mutation sur le plan anthropologique et dans ce cas-là on réfléchit toujours au poids de l'environnement puisque physiquement nous nous transformons biologiquement en fonction de l'environnement dans lequel on vit et aussi en fonction de notre alimentation donc est-ce que les transgressions lacustes ou peut-être les régressions lacustes donc les baisses ou les augmentations des niveaux du lac ont poussé les populations à vivre parfois dans des espaces confinés excusez-moi le mot dans des niches et qui vont permettre ces niches une lente évolution sur le plan biologique en cours d'études alors je vous l'ai dit ce qui nous change biologiquement ce sont les conditions environnementales et ce sont c'est aussi notre alimentation et c'est important de dire que ce n'est pas a priori vraiment les modes de vie pour le gobat parce qu'elles restent quand même des sociétés à économie mixte avec un niveau de production très bas un élevage réduit pas d'agriculture la chasse et la pêche demeure la forme d'alimentation principale donc finalement ils ne sont pas si différents que ça des populations retrouvées sur le site d'Araïdé 3 16e millénaire à mon autre hypothèse numéro 2 puisqu'on a quand même des différences biologiques extrêmement fortes n'a-t-on pas un renouvellement de la population c'est-à-dire une population B les éleveurs qui n'aurait rien à voir avec la population A les chasseurs-cueilleurs de Araïdé 3 ce renouvellement de la population ça implique quoi ? de la mobilité humaine des déplacements humains pendant peut-être justement les phases de régression qui sont donc des phases d'ouverture d'un coup tout s'ouvre donc on marche et peut-être que là encore l'environnement l'accuse en tout cas son mode de fonctionnement a peut-être joué un rôle fondamental on est en train d'explorer ces hypothèses et pour ça on fait des tests ADN quand ils sont pas trop quand c'est possible sur certains vestiges osseux c'est rarement possible mais quand c'est possible des tests ADN en génétique des populations qui en ce moment analysent des vestiges des différents sites du bassin du domade et qui les comparent aussi là à des bases de données pour essayer de voir qui sont ces populations sur le plan de leur production c'est-à-dire leur culture matérielle si on parle un peu de leurs outils elles produisent ces populations d'éleveurs au niveau des 3e millénaires un peu de terre des outils sur l'obsidienne l'obsidienne c'est cette roche noire volcanique qui est particulièrement belle on dirait presque du vert donc c'est taillé pour faire des segments des pointes qui sont ensuite en marchés sur du bois pour faire différents outils de chasse de pêche de traitement des carcasses etc alors faire remarquable sur tous les sites du bassin du Bobade et bien cet outillage est très semblable il n'y a pas de variabilité culturelle pas de variabilité dans les techniques de fabrication de cet outillage pas de variabilité dans les types d'outils donc c'est pas un très bon marqueur pour nous pour chercher justement l'identité culturelle de ces populations on les étudie quand même bien sûr en revanche l'artisanat potier est exceptionnel les premiers éleveurs quand ils se mettent en place à Djibouti ce sont de véritables artisans sur la poterie il n'y a pas d'évolution linéaire dans les productions matérielles souvent on se dit quand il y a un objet qui apparaît une technique et bien ça doit être moche au début puis très beau sur la fin c'est pas du tout le cas les premières poteries de Djibouti sont extrêmement ornées avec des décors d'incision d'impression particulièrement élaborés et en fait sur tous les sites archéologiques du bassin du Gobade on a au moins trois traditions potières différentes avec les modèles ethnographiques que l'on connaît on sait que la manière de fabriquer un objet la manière de le décorer c'est une manière de s'exprimer sur le plan identitaire c'est à dire que si je fais tel décor ou si je fais telle forme de vase c'est parce que j'appartiens à tel groupe social et bien dans le Gobade sur tous les sites qu'on a on a au moins trois traditions techniques différentes et ces traditions traduisent potentiellement des groupes sociaux différents des clans des ethnies là je rentrerai pas dans tous ces détails mais en tout cas une grande variabilité culturelle des groupes sociaux qui vivent voisins mais qui sur le plan de leur production sont très différents les uns des autres d'où vient cette artisanat potier alors on ne sait pas encore si c'est une émergence locale stricto sensu ou si cette innovation technique provient d'ailleurs ça on y travaille en tout cas on a déjà de la céramique à l'ouest du lac Abbé en Ethiopie sur un site le site de l'Oguia fouillé par une équipe éthio-française qui en fait montre ces céramiques ici les premières céramiques donc 3600 3300 avant le trait des sortes de wavy lines on dit c'est des décors qui ressemblent à des vagues et ce genre de décors on en a trouvé un petit peu dans le bassin du Gobade donc se pose la question des influx soudanais par la pardon oh là là non j'ai remonté trop attendez voilà des influx soudanais dans le bassin du Gobade avec cette innovation technique pour autant ce qu'on va retrouver dans le Gobade on ne le retrouve pas ailleurs du coup on a cherché cette poterie du Gobade est-ce qu'elle est proche vraiment du soudan il y a quand même des choses très très différentes dans les techniques les décors les styles etc donc on n'est pas non plus opposé on va dire au fait qu'il y a pu y avoir des innovations in situ sur s'il y a des innovations in situ c'est qu'il y a des populations qui sont fixes mais le bassin du Gobade il faut le voir aussi comme un environnement peuplé et hyper connecté très ouvert sur l'extérieur et ça même si l'obsidienne je vous ai dit les outils sur leur terme technique c'est-à-dire la manière de fabriquer les outils en obsidienne ou sur leur type c'est-à-dire la forme qu'ils ont ils ne sont pas très discriminants en fonction des sites archéologiques du troisième millénaire avant notre ère et bien leur composition géochimique en revanche l'est véritablement donc avec des spécialistes en géochimie de ce type de matériaux on fait analyser les outils qu'on retrouve sur les sites archéologiques du Gobade et en plus avec les géologues on explore tout le bassin du Gobade et on cherche les gîtes d'extraction les sources d'approvisionnement en ce matériau alors on a pu donc analyser 143 outils en obsidienne des différents sites plus les obsidiennes prélevées sur les gîtes naturelles et il s'avère qu'avec différentes analyses on peut identifier une forme de signature chimique très précise on peut dire que l'outil que j'ai dans la main il provient de telles zones d'approvisionnement qui montrent en fait la même signature géochimique alors il s'avère que sur les sites du bassin du Gobade les outils pour un même site peuvent être fabriqués à partir de 4 à 6 sources distinctes plus ou moins proches du site donc vous voyez la diversité des territoires d'approvisionnement on a des sources dans le massif d'Aïsilo pour ceux qui sont déjà allés dans l'AKB c'est tout le massif qui est à droite sur la route en dessous de l'Ukia donc on a des gîtes d'extraction ici mais on en a aussi vraiment à l'ouest du l'AKB et puis surtout on a des gîtes d'extraction au Yémen donc ça veut dire qu'en fait on a potentiellement des sources aussi à très très longue distance et il faut le dire au Yémen ceux qui étudient l'obsidienne ont trouvé des outils en obsidienne faits avec des obsidiennes provenant du l'AKB donc au même moment on a des échanges bilatéraux entre la péninsule arabique et le territoire de Djibouti et rappelez-vous je vous ai dit que l'élevage pouvait venir de la péninsule arabique donc là ça nous donne de nouveau une indication potentielle sur l'origine de la domestication alors les premiers éleveurs de Djibouti un monde interconnecté en réseau potentiellement des renouvellements de population une mobilité importante un mode de vie semi-nomadique puisqu'ils partent y reviennent et des innovations techniques maintenant que nous disent les monuments funéraires qui sont souvent très très intéressants pour travailler sur justement l'organisation des sociétés donc ce monument nous le fouillons depuis 2006 avec toute l'équipe francologique c'est un monument qui est vraiment magnifique qui s'organise autour d'une structure qui fait 17 mètres de diamètre qui en fait livre sous cette structure des fosses comme celle-ci avec des individus inhumés en fœtus et ils sont recouverts ces fosses sont recouvertes de blocs de basalte on a donc sur seulement un quart du monument fouillé puisqu'on en a fouillé qu'un quart le but c'est pas de tout fouiller en archéologie c'est de comprendre ce qu'est par exemple une structure comme celle-ci et puis de laisser pour les générations futures encore du travail pour des archéologues qui reviendront avec de nouvelles technologies et puis on espère aussi laisser en partie bien conserver ce monument pour qu'il puisse être disponible pour le monde public et le tourisme donc on a au moins sur le quart fouillé là on a plus des sépultures qu'on a fouillées autour on a donc plus de 80 individus donc si on multiplie par 4 voilà vous avez compris ils sont très nombreux sous ce monument donc faire remarquable et c'est en ça que ça nous interroge pour construire ce monument les populations les premiers éleveurs ont fait venir du sédiment en contrebas dans le bassin donc les géologues nous l'ont clairement dit il n'y a pas suffisamment de sédimentation naturelle sur ce petit glacis basaltique pour justement créer ce contenant qui va recevoir les individus inhumés les analyses sédimentaires montrent que ce sédiment n'est donc pas présent naturellement dans la zone et qu'il a été potentiellement puisé à 400 mètres en contrebas c'est un sédiment lacuste à savoir près de 250 tonnes puisées à 400 mètres plus loin ce type d'architecture donc elle est certainement propre à des sociétés dont la structure politique permet justement de contrôler une main d'oeuvre importante dans ces sépultures des individus qui vont être richement ornés alors on trouve des parures de la mer rouge donc là encore la mobilité des populations humaines et on retrouve alors il n'est pas très bien conservé cet individu là qui donc oui j'ai oublié de préciser naturellement que ce sont les sépultures qui sont bien bien antérieures à l'arrivée de l'islam dans la zone ce qui fait que tous nos collaborateurs sur place sont d'accord pour les fouiller naturellement donc on a là un crâne là il y a la colonne vertébrale là vous voyez les jambes et en fait là vous voyez quelque chose au niveau du poignet c'est ça donc c'est un énorme bracelet fait de coquilles d'oeuvres d'autruche donc de toutes petites coquilles qui étaient donc certainement liées avec des végétaux qui eux n'existent plus on a beaucoup de bébés de nouveau-nés comme celui-ci donc le crâne la cage thoracique les jambes et il avait un ange fait pareil de coquilles en autruche et puis aussi potentiellement de perles de basalte on essaie de on est en train de caractériser les matériaux et donc là encore un bébé 2019 enfin un jeune donc le crâne cage thoracique alors lui ici il a de la cornaline qui potentiellement vient d'Arta ou du Somaliland des langes donc toujours d'oeuvres d'autruche ici il a un bracelet de cheville fait en os donc là vous avez un zoom donc vous voyez il y a certains matériaux qui sont rares la cornaline certains coquillages des chaînes opératoires complexes c'est à dire tout le monde vous et moi on n'est pas capable de faire une perle sur oeuvres d'autruche en deux secondes ce sont des artisans spécialisés qui ont des standards des normes des diamètres qui sont identiques pour chaque perle un investissement technique long pour faire ça c'est très très long on est donc face à de l'artisanat spécialisé et tous les individus ne sont pas parés quand tous les individus ne sont pas parés ça veut bien dire qu'il y a des statuts sociaux très différents au sein de cette sépulture on retrouve aussi des poteries très richement emmenées qui ne sont pas non plus présentes dans toutes les fosses alors avec tous les modèles qu'on connait en préhistoire ce type de monument on sait qu'assurément ils ont une fonction démonstrative d'un pouvoir politique d'un pouvoir par la richesse tout le monde n'est pas en mesure d'inhumer une partie de sa famille dans ce type de mouvement il faut déjà faire venir le sédiment il faut tout cet artisanat spécialisé qui va nous permettre de faire des offrandes aux individus on est dans un environnement où la compétition pour le prestige devait être notoire on a une grosse mobilité et donc c'est aussi une fonction commémorative alors et je vais bientôt en finir ce qui est intéressant toujours en termes d'organisation sociale c'est de s'intéresser à une des ressources principales pas forcément celles liées à l'élevage mais aux ressources aquatiques celles de la Calais je vous l'ai dit ce sont donc des chasseurs cueilleurs éleveurs mais surtout pêcheurs on a une quantité phénoménale de poissons pêchés sur les sites les saisons les lieux et les techniques de pêche sont claires c'est clair que cette activité implique une gestion collective donc avec des groupes qui vont être en charge de cette activité et qui vont avoir la charge d'exploiter de manière raisonnée cette ressource cette ressource a certainement une place prédominante dans la diète puisqu'elle est présente en masse sur les sites archéologiques elle peut avoir une valeur hautement stratégique peut-être échangée c'est aussi l'objet d'un stockage raisonné donc là ce sont des études à venir notamment sur le salage du poisson d'où viendrait ce sel est-ce qu'il peut venir notamment du lac à sal donc il faut envisager ces poissons pas seulement comme des apports protéiques pour se nourrir mais potentiellement des poissons qui auront une valeur économique qui vont être diffusés dans tout le bassin du Gobade et au-delà s'ils sont séchés et fumés on a je vous l'ai dit dans la zone beaucoup de témoignages de la thésaurisation des richesses d'une forme de hiérarchisation sociale des monuments funéraires nombreux qui nécessitent une logistique lourde pour leur conceptualisation des sites denses à haut degré de spécialisation sur la poterie comme sur les parures des réseaux denses avec de l'obsidienne qui vient de loin et de la cornaline qui vient de loin une dimension macro-régionale des échanges et des identités culturelles très variées puisqu'on a ces partisans de la poterie qui montrent des traditions très très diverses on peut alors et c'est ce qu'on développe de plus en plus dans le cadre du programme s'interroger vraiment sur la complexification sociale au moment où ces premiers éleveurs se mettent en place comment est-ce qu'ils vont exploiter tous leurs moyens de prédation naturellement quand on gère autant de ressources aquatiques et bien il y a une réactivité collective en lien avec cette hiérarchie c'est-à-dire il y a forcément un groupe pardon excusez-moi il y a forcément un groupe qui va ou en tout cas des personnes qui vont contrôler sous la forme peut-être coercitive donc par force ou pas la gestion des stocks et avec différents modèles aussi ethnographiques on sait très bien que quand le stockage se met en place dans des sociétés ça va transformer les règles de partage entre ces sociétés alors je ne vais pas développer ce soir c'est l'objet ça pourrait être l'objet d'une autre conférence que conduira Xavier Guterres puisqu'il est particulièrement aussi attentif à cet art rupestre dans le bassin du Bobade on a aussi non loin le massif du Dakar le massif du Dakar depuis de nombreuses années dans le cadre de nos travaux on fait un référencement de ces sites qui sont des sites à gravure rupestre sur des corniches basaltiques de plusieurs kilomètres de long on a déjà à Rotorier près de 40 000 gravures différentes elles sont plus récentes ici que l'introduction de l'élevage bien que Djibouti montre des gravures extrêmement anciennes qui sont en rapport justement avec l'émergence de l'élevage ici on est sur des gravures qui datent de la fin du premier millénaire jusque dans des périodes historiques et qui ont un grand intérêt c'est celle notamment de traduire l'histoire du commerce caravanier donc ça aussi ça fait partie de notre programme de recherche pour dire enfin que ce programme première société de production dans la Corne de l'Afrique il se fait en parallèle avec d'autres programmes franco-éthiopiens notamment donc dans la vallée du Rift on travaille on est plusieurs équipes on est tous les mêmes qui partageons donc nos informations et c'est ce qui fait qu'on a un niveau de résolution extrêmement haut aujourd'hui pour cette partie du monde sur la préhistoire récente voilà je suis vraiment pas au point sur la télécommande ensuite un peu de publicité le 15 février normalement on aura un site internet donc qui est pris en charge par le ministère de la culture français donc un site internet qui va vous présenter en détail les principaux résultats de cette mission archéologique franco-jiboutienne et fait enfin très important il y a des grands défis pour le pays et auxquels participent les différents ministères djiboutiens l'ambassade de France et dans lesquels le programme franco-jiboutien a aussi largement sa place ils sont de cet ordre et on espère tous ensemble tous collectivement y parvenir d'abord le retour des collections archéologiques à Djibouti elles sont pour beaucoup disposées en France reconditionnées traitées grâce à un fort soutien à l'ambassade de France à Djibouti elles vont revenir très bientôt à Djibouti dans des locaux appropriés pour la conservation et pour l'étude la création donc aussi d'un centre de conservation et d'études des collections archéologiques le musée national de Djibouti que l'on attend tous et pour lequel le fonds muséographique reposera beaucoup en termes d'archéologie sur les données issues de ce programme de recherche qui existe depuis plus de 30 ans la législation à Djibouti autour du patrimoine culturel parce que Djibouti n'a pas encore ratifié toutes les lois autour de la protection de son patrimoine c'est un pays qui explose sur le plan de l'urbanisation des routes des grandes usines il faut donc protéger les sites archéologiques vous voyez ils sont exceptionnels la formation des techniciens assistants chercheurs et gardiens de sites archéologiques donc ça c'est un travail en collaboration lorsqu'on est sur les fouilles archéologiques entre la France et Djibouti avec certaines personnes qui sont déjà venues se former en France et enfin le développement du tourisme autour justement de ce patrimoine archéologique tiboutien avec on l'espère la réalisation de sentiers archéologiques de panneaux de livres et lides donc je vous remercie de votre attention et puis j'espère vous dire et vous allez aussi à 2022 pour des fouilles cette fois-ci post-covid voilà merci applaudissements